Bonjour tout le monde, c'est Qustel. Aujourd'hui je viens de recevoir la nouvelle Zephyr 2.5 qui nous a été envoyée par Rightwing. Donc c'est la nouvelle version ou l'évolution plutôt de la Zephyr 2 avec quasiment la même envergure. C'est très bien emballé en fait dans des négatifs. J'ai donc déballé les deux ailes et je les ai mis côte à côte pour vous donner une idée de l'aile, de son envergure et de ses découpes. Alors cette Zephyr 2.5 est en EPP et non plus en EPO comme les versions précédentes Zephyr 2. Et donc comme vous le savez le PP est beaucoup plus résistant que l'EPO. La Z2.5 arrive avec des lougements prédécoupés pour mettre vos batteries, vos récepteurs, votre émetteur, l'ESC, les cerveaux. C'est très bien fait, très pratique, c'était pas pensé comme ça sur la Z.2. Ici ce sont les ailerons qui sont donc en balsa qui conviendra à découper un petit peu comme sur la Zephyr 2. C'est la même chose, il faut les découper. Donc sur la Zephyr 2 j'avais ce modèle là, ça c'est un reste d'ailerons de ma Zephyr. Donc vous voyez c'est exactement la même chose. Ça ce sont les stabilisateurs verticals. Là on voit le look que ça peut donner sur une HC-44, c'est la même chose. Ensuite dans le contenu on a des tiges carbone. Bon alors il y a beaucoup de tiges en carbone parce qu'il y a énormément de rainures qui sont prévues pour mettre du carbone, ce qui va donner beaucoup de rigidité à cette aile. rajoutez de la colle, de la goupe et puis un laminage et vous obtiendrez une aile en béton. Ça c'est vraiment une particularité des Zephyr, elles sont super solides. Ensuite moi j'ai commandé la tringlerie donc pour les cerveaux. Ça c'est le support moteur qui est en aluminium, très costaud. Et ensuite comme je vous ai dit, il y a tout un tas d'accessoires et de rangements de couvercles en coureplastes. Donc c'est très pratique. Cette Zephyr 2.5 dispose de beaucoup plus de place que la Zephyr précédente. Parce qu'avant il fallait faire soi-même ses logements dedans, c'était pas ce qu'il y avait de plus confortable. Voilà sur ce visuel que j'ai reçu de Ride2Wing, on voit bien les différents logements dont je vous ai parlé, qui sont très pratiques pour mettre l'appareillage dedans. Comme d'habitude, Ride2Wing nous envoie du super matériel, c'est de la qualité. L'envergure de cette aile c'est 142 cm. C'est exactement pareil que la Zephyr 2. Alors si vous souhaitez commander cette aile, je vous invite à prendre contact avec Chris de chez Ride2Wing, parce qu'elle n'est pas en vente sur des sites, uniquement sur commande. Bon je suis super impatient de débuter le montage de cette aile. D'ici là, si vous avez des questions ou des remarques, je vous invite à utiliser les commentaires. Bon merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt pour le montage. Bye. Sous-titrage ST' 501